Aujourd'hui à Lausanne on plante 100 arbres et cette plantation a ceci de particulier qu'elle s'est concentrée sur un jour. Toujours on plante les arbres au repos de la végétation, ça c'est le principe de base. Et pourquoi plutôt en novembre, en octobre ? Eh bien parce qu'on le fait avant les grosses gelées, quand le terrain est encore malléable qu'on peut le travailler, les premiers radicelles vont commencer à pousser au frémissement de février-mars et à ce moment-là il sera déjà en train de s'installer en ayant bénéficié d'une période plus humide, plus fraîche que celle qu'il aura au mois d'avril, mai, après le printemps. On retrouve traditionnellement en ville beaucoup d'essences qu'on retrouve aussi à l'état naturel. Lausanne a une grosse tradition de plantation d'arbres comme des tilleuls, comme des érables. La diversité dans les espèces choisies en termes de plantation c'est l'axe qu'on privilégie. Il faut vraiment qu'on puisse planter de tout, de façon très diversifiée. Depuis deux ans, on a vraiment mis un coup d'accélérateur dans la plantation des arbres à Lausanne. On plante environ 1000 arbres par année et on en coupe environ 300. Donc on peut considérer que la différence est d'environ 700 arbres au bénéfice des plantations. Alors le but est bien entendu d'avoir un patrimoine arboré au centre-ville ou dans les quartiers un tout peu plus périphériques pour lutter contre ces îlots de chaleur. Et le fait de parler de canopées, devient de plus en plus pertinent d'un point de vue scientifique parce qu'on va parler de la surface de toutes les feuilles, de toutes les branches et pas seulement de l'arbre à l'unité parce qu'on peut avoir des petits arbres qui n'ont pas beaucoup de développement et qui apportent beaucoup moins en termes de lutte contre les îlots de chaleur. On s'est tous retrouvés à un moment ou un autre sous un arbre ou sous un parasol. Et je vous invite à faire l'expérience et à vous retrouver sous un arbre ou sous un parasol et à sentir la différence de fraîcheur entre les deux. Et l'arbre à ceci, c'est qu'en plus de l'ombre qu'il apporte, il apporte la fraîcheur parce qu'il humidifie l'atmosphère autour de lui. On considère que pour planter un arbre, l'acquérir, le transporter, le tutérer et lui assurer les soins nécessaires pendant les trois à cinq premières années, pour un arbre de plein champ, il faut compter environ 1200 francs. Par contre, s'il faut creuser le trottoir, lui réserver à cet arbre le volume nécessaire à sa croissance, ensuite de reboucher le trou avec les matériaux appropriés et à nouveau assurer l'entretien, là on est sur un ordre de grandeur de 10 à 15 000 francs. On doit absolument tenir compte de ce qui nous arrive en termes de changement climatique. Donc ça veut dire choisir des essences dont on imagine qu'elles seront prêtes à assumer ou à faire face au changement climatique qui survient. On réfléchit à des plantes locales, des plantes indigènes, mais toutes ne sont pas égales face au changement climatique et on aimerait aussi avoir des plantes de provenance peut-être légèrement du sud ou du Caucase pour avoir des plantes qui soient susceptibles d'être dans un climat qui leur conviennent en 2050, en 2070, parce que les arbres qu'on plante aujourd'hui ici, on aimerait bien faire en sorte qu'ils soient toujours là en 2070.